Le gouvernement américain va mettre en œuvre une stratégie décennale pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité dans certains pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est éligible au programme du gouvernement américain visant la prévention des conflits et la promotion de la stabilité dans certains pays. Partenariat USA-Afrique L'information émane d'un communiqué publié conjointement par les départements d'État, du Trésor, de la Défense des États-Unis et de l'Agence américaine pour le développement international, le vendredi 1er avril 2022. Les États-Unis engagés à la prévention des conflits et à la promotion de la stabilité en Afrique Cette décision du gouvernement américain intervient quelques jours après la visite de travail qu'a effectué le premier ministre, Patrick Hatchi, aux États-Unis, du 12 au 17 mars 2022. Lire aussi les États-Unis et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire, économique et démocratique, le gouvernement américain va de l'avant dans un esprit de partenariat avec quatre pays et un groupe régional de pays pour mettre en œuvre la stratégie décennale des États-Unis visant à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité, indique le communiqué. Vers la création d'un monde plus pacifique selon le communiqué, la consolidation de la paix et la prévention des conflits sont plus que jamais nécessaires, et les États-Unis se réjouissent de la perspective de travailler avec d'autres pays pour créer un monde plus pacifique. Les USA réaffirment leur engagement à renforcer la résilience mondiale et le renouveau démocratique, et à promouvoir des nations pacifiques et autonomes à travers la mise en place de cette stratégie. Les États-Unis réaffirment leur engagement à renforcer la résilience mondiale et le renouveau démocratique, et à promouvoir des nations pacifiques et autonomes qui deviennent des partenaires économiques et sécuritaires des USA. Lire aussi en séjour aux États-Unis, le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi vend le programme Côte d'Ivoire 2030. Au cours de son dernier séjour aux États-Unis, Patrick Hatchi avait évoqué avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinquant, les enjeux de sécurité sous-régionale et la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le succès de cette stratégie exigera un leadership fort, de la patience, de la créativité et une relation constructive avec les partenaires internationaux ciblés. Le succès de cette stratégie exigérée de l'Université d'Ottawa et l'Université d'Ottawa et l'Université d'Ottawa et l'Université d'Ottawa.